Dernièrement a eu lieu l'événement incontournable de la mode à Miami. Parmi les prestigieux invités sélectionnés avec attention, cette édition aura eu la particularité d'inviter pour la toute première fois une youtubeuse française, Lena Situation. La dernière fois que j'ai regardé une vidéo de Lena, c'était il y a deux ans par curiosité, et j'y ai découvert une fille faisant du vlog, et honnêtement j'ai quitté la vidéo au bout de deux minutes par manque d'intérêt. Entre temps, Lena a décroché des contrats avec des marques importantes, sorti son propre livre, possède sa propre série de vidéos sur la chaîne de Vogue, a été élu par Forbes d'influenceuse luxe la plus puissante du monde, et vient tout juste d'officialiser la sortie de sa marque conceptuelle Hotel Mafouf. En partant du principe que le succès laisse des traces, j'ai donc pris le temps d'analyser son parcours pour connaître et comprendre ce qui lui a permis de quitter sa chambre où elle s'est lancée sur youtube pour se retrouver parmi les stars quelques années plus tard. Là où tout le monde répète qu'il suffit de persévérer sur youtube pour réussir, ce que j'ai découvert sur Lena est bien plus à contre-courant et enrichissant que prévu. Lena s'est lancée il y a 7 ans sur le thème de la mode et de la beauté en partageant des conseils vestimentaires et maquillage. A ce moment, cette thématique est déjà bien mature, avec à son sommet des youtubeuses de renom telles que EnjoyPhoenix et Sananas. Difficile pour tout nouveau créateur de contenu de se faire un nom dans ce domaine, à moins de proposer quelque chose de différent. Car oui, quand on se lance sur youtube, il faut donner une bonne raison à ceux qui te découvrent de s'abonner à ton contenu. Tu as deux axes de différenciation possibles, la thématique et le format. Si je prends ma chaîne et que je la compare avec celle de Tony Neves, on évolue les deux sur une même thématique qui s'appelle le social media marketing. Nous avons donc choisi une sous-thématique pour se différencier, lui Instagram et moi YouTube. Je pense que trois quarts de nos conseils sont identiques, mais aux yeux de notre audience, on répond à un besoin précis. Et c'est ce qui nous rend unique sur la plateforme. Concernant le format, en revanche, il est identique à tout un tas d'autres infopreneurs sur YouTube. Le facecam est également le format de prédilection des youtubeuses beauté, et c'est là que Lena va trouver sans trop le savoir l'élément qui va la rendre unique. Et je suis tombée sur pas mal de vidéos qui m'ont vachement inspirée, notamment la youtubeuse Zoéla, qui était la popstar du lifestyle à l'époque. Casey Neistat restera le numéro 1. Pour ceux qui ne connaissent pas Casey, c'est le pionnier du format vlog. Il a réussi à créer du contenu intéressant à partir de son quotidien banal et identique à Monsieur Tout-le-Monde. On y retrouve les fondamentaux qui ont donné vie à la télé-réalité, où le voyeurisme se délecte de nos tracas et expériences qu'une personne ou un groupe de personnes peut vivre durant une journée. Lena va en reprendre les codes et être la première à sortir de sa chambre pour nous emmener avec elle durant ses séances de shopping. Ce format est plus immersif et propose un regard nouveau qui a su trouver son audience. Quand on regarde l'évolution de la chaîne, regardez. En vert, c'est le nombre d'abonnés que je gagne par jour. Dimanche, j'ai gagné 1016. Avant, j'en gagnais 25 par jour. Incroyable cette histoire ! L'erreur que l'on a tendance à faire quand on se lance sur YouTube est de copier-coller le format du créateur de contenu numéro 1 de notre thématique. S'il est intéressant de comprendre le standard de notre domaine d'activité, plus celui-ci est compétitif et plus il est important de se différencier et c'est bien notre expérience de vie et nos propres inspirations qui vont nous rendre unique sur la plateforme. J'avais donc compris à ce stade ce qui a pu la rendre unique, mais je n'avais toujours pas compris comment ce type de contenu plus orienté lifestyle pouvait attirer des millions de personnes à chaque épisode. J'ai donc regardé une dizaine de ses vidéos et pris tout un tas de notes intéressantes. Dans cet épisode, on vit avec Léna le challenge qu'elle doit surmonter pour livrer dans les temps une collaboration avec Dualipa. Dans celle-ci, les galères que l'on a tous colus lors d'un déménagement. Elle mélange du contenu hors du commun avec du contenu hyper commun, avec simplicité et la qualité du montage est également au rendez-vous. Si on peut croire qu'il suffit de se filmer pour faire des millions de vues, c'est faux. Je sais d'avance que j'aurai beaucoup de mal à rendre mon quotidien intéressant. Or, dans chaque épisode de Miss Situation, on va retrouver une intrigue ou une histoire qui va être le fil rouge de la vidéo du jour. Et à chaque épisode, on s'attache davantage à sa personnalité qui est finalement le dernier ingrédient d'une chaîne lifestyle à succès. Si chaque épisode a une histoire qui rend le contenu intéressant, l'ensemble de ces épisodes forment l'histoire de Léna et le tout se définit comme une stratégie de contenu basée sur la régularité et la transparence. Léna n'a finalement rien d'extraordinaire, mais c'est une fille ordinaire à qui il arrive des trucs extraordinaires au fur et à mesure que son influence grandit. Et c'est ce qui fait que l'on s'abonne à son contenu pour pouvoir se dire dans 10 ans qu'on la suivait depuis ses débuts. Tout comme j'ai pu dire à mes potes pendant un temps que j'écoutais les mixtapes de Daft Punk bien avant qu'il soit connu. Son audience va donc vivre par procuration la vie faite d'opportunités d'une fille qui est partie de rien et ceci explique une certaine addiction car on souhaite savoir jusqu'où elle va pouvoir aller ou ce qu'elle va vivre au prochain épisode. On suit Léna à la situation pour être inspirée et se dire que cela pourrait également nous arriver du moment qu'on ne loupe pas une miette. D'ailleurs, elle n'hésite pas à nous montrer intentionnellement à quel point elle travaille dur pour y arriver et nous faire comprendre que son succès n'est pas tombé du ciel. Même quand on a la flemme, fermer la page YouTube, sortir de son lit et se mettre au boulot. C'est un peu compliqué au début mais je vous jure qu'en fait on s'y fait et on y prend même plaisir parce qu'à partir du moment où tu travailles beaucoup, tu vois les résultats qui arrivent. Donc la reprise du travail et c'est donc sans transition que j'ai continué de bosser et de remplir un peu du temps. Dans un monde où la réussite financière est souvent mise en image par des figures masculines, elle sait qu'elle va devoir en montrer plus que les autres afin de mériter sa réussite. Je trouve qu'on rattache surtout les personnalités publiques, on peut le voir avec les actrices, etc. On rattache leur travail à un homme. Je ne sais pas si tu as remarqué mais tout de suite, une actrice toujours on va dire 1-1-1, la femme de... L'ex de Brad P. D'ailleurs, j'ai été surpris de prendre que Léna montre toujours elle-même ses vidéos alors qu'à son niveau, elle pourrait déléguer cette tâche. J'ai été encore plus surpris de constater qu'elle utilise des musiques non libres de droit ce qui veut dire qu'elle fait une croix sur la monétisation de ses vidéos. Je suis très exigeante sur mes musiques, ce sont mon choix de ma playlist. Donc, tu as du Beyoncé, tu as du Rihanna dans mes musiques. Là, tu fais ce que tu veux, tu peux dire des gros mots, tu peux t'habiller comme tu veux. Quand tu n'es pas sous la règle de YouTube, tu peux vraiment t'éclater. L'utilisation de musique connue va venir accentuer notre engagement émotionnel lors des visionnages et par extension, notre engagement envers elle croît également. Cette transparence va donc devenir le principal pilier de sa réussite car c'est ce qui permet à son audience de s'identifier à son créateur de contenu préféré. Sans trop de surprises, quand Léna sort son livre de développement personnel, il est numéro 1 des ventes car il est un contenu de plus que cette même audience va pouvoir consommer. Néanmoins, il est important de souligner que cela a un coût, être capable de tout partager et s'exposer aux critiques en devenant une figure publique. Une fois de plus, elle se différencie des autres YouTubeuses car elle ne met pas en image sa vie, on voit tout simplement sa vie en image. Avant le lifestyle, c'était vraiment, on mettait en avant un faux mode de vie. Tu sais, on se réveillait, il y avait des petites guirlandes, t'étais maquillée, tu mangeais ton granola, t'allais faire du sport, t'allais courir 4 marathons, fais du yoga, méditation, t'allais en cours, t'avais 20 sur 20. C'est juste que ça prouve qu'on en avait besoin aussi, peut-être un peu de ce côté vraie vie, on en a un peu marre de consommer quelque chose qui est faux. Son contenu va venir apporter du contraste et une proposition de valeur unique. Là où on dit qu'il faut persévérer sur YouTube pour réussir, Léna a su suivre son instinct pour documenter son parcours de mademoiselle tout le monde à influenceuse en devenir. Il vaut mieux tirer profit de ses forces, de ses passions et ne rien lâcher une fois seulement que l'on a pu constater une traction sur le positionnement de sa thématique. Car continuer de proposer le même contenu indéfiniment sur sa chaîne sans constat d'amélioration et contre-productif est épuisant. Si chaque épisode fait des millions de vues, c'est car elle a trouvé une recette qui attire une audience et la fidélise. A ce stade, elle cumule les collaborations publicitaires et sa passion pour la vidéo se transforme en activité rentable. Son nom est à présent connu de ses consoeurs et confrères et on la retrouve aux côtés d'autres YouTubeurs dans des collaborations. Un format qui est jugé opportun au sein de YouTube, mais Léna va le transformer une fois de plus pour aller encore plus loin. Créer du contenu sur YouTube est une tâche solitaire. On passe des heures à faire des vidéos, la tête scotchée sur notre écran pour se connecter à une audience que l'on ne croisera sûrement jamais réellement. C'est également une activité dont on parle peu avec nos amis par peur de les ennuyer. Les seules personnes qui pourraient être intéressées par notre parcours sont les autres créateurs de contenu. Mais là encore, on a peur de partager notre façon de faire car on a peur de perdre ce qui nous rend unique. Sur ce point également, Léna va aller à contre-courant. Est-ce que tu fais partie d'un groupe d'amis très fort dans le YouTube game composé de Sullivan Goued, Sandy Jules, Spark Dice, Antonin ou encore on l'a dit, Bilal Hassani ? Elle ne sera plus seule dans ses vidéos, mais systématiquement accompagnée d'autres figures connues d'Internet qui évoluent dans des démens similaires ou connexes à sa thématique. Les collaborations sont un système simple pour étendre notre audience en se faisant connaître auprès de l'audience d'un autre créateur. Mais généralement, notre égo nous empêche d'aller collaborer avec des concurrents. Or, YouTube s'en fout pas mal de nos égaux. Ce qui l'intéresse, c'est que l'on reste un maximum de temps sur la plateforme à regarder différentes vidéos. C'est pourquoi il vous propose indéfiniment d'autres contenus à voir en fonction de vos habitudes de consommation et n'hésitera pas à vous proposer le contenu potentiellement intéressant des concurrents des chaînes auxquelles vous êtes abonné. Ici, Léna inclut directement ses concurrents dans ses vidéos, ce qui est une façon simple et très efficace de décupler davantage son audience et d'augmenter l'intérêt de ses vidéos. À présent, quand on s'abonne à Léna, on suit le quotidien de tout ce bon monde et on apprend à connaître chaque personnage. Si la mode reste l'élément principal de sa chaîne, ses nouvelles têtes apportent des histoires, des rires et des pleurs d'une bande d'amis. Ce qui va venir jouer la corde de la nostalgie d'une série bien connue. Le regroupement de YouTubers s'est de plus en plus répandu dernièrement. On a tous compris qu'on avait plutôt intérêt à profiter de l'audience de nos concurrents pour développer notre propre audience et continuer d'avoir les faveurs de la plateforme. C'est pourquoi le mot collaboration fait de plus en plus grincer les dents car on sait à présent qu'il est de plus en plus calculé, surtout quand on retrouve des créateurs de contenus dont les personnalités sont aux antipodes. Mais dans le cas de Léna, tout ceci a été amené de façon simple et authentique une fois de plus. Tout simplement car on a vécu avec elle la rencontre de ses nouveaux amis. D'ailleurs, parmi ses connaissances, Léna a trouvé l'amour. Preuve que rien n'a été fait par rapport à du gain. L'adage « ensemble va plus loin » prend tout son sens ici. Si on pouvait dire que Léna avait atteint la Lune avec sa chaîne, c'est désormais sur Mars qu'elle va atterrir. Elle a atteint ce que l'on appelle dans le domaine marketing une flywheel où son contenu est désormais intensifié par la présence d'autres acteurs. Cette intensification d'audience va attirer l'intérêt de marques plus influentes, ce qui va continuer d'alimenter le flux de contenu sur sa chaîne et le process se répète à l'infini. Il n'y a désormais plus de rien qui peut l'arrêter, son influence ayant atteint une sommité qui va lui permettre de faire ses premiers pas en dehors de YouTube. En temps normal, faire des millions de vues n'est pas suffisant pour être connu en dehors de YouTube. Par exemple, je n'ai pas encore vu Cyprien au cinéma, alors que je le trouve excellent dans les courts métrages qu'il produit. Dans un registre plus glamour mais moins glorieux, Sananas n'a pas réussi à aller au bout de sa propre marque de produits de beauté. Pour mon bien-être et pour mon état psychologique, j'arrête Autreira Beauty. La célébrité sur YouTube n'ouvre pas forcément toutes les portes du showbiz et ne rend pas forcément les choses plus faciles, bien au contraire. Créateur de contenu reste un domaine assez moqué des vrais artistes qui souhaitent une fois de plus garder ce qui les rend uniques tout simplement. Néanmoins, la couche qui sépare les stars des gens normaux est de plus en plus fine. Je pense notamment aux Kardashians qui à travers leur vlog Grand Budget s'efforcent de montrer à quel point elles sont comme nous. Elena qui nous montre à quel point on peut vivre des trucs de dingue si on s'en donne les moyens. Ici, le format est identique, les valeurs transmises sont opposées mais le résultat est exactement le même, se rendre proche d'une vaste audience. Ces similitudes ont ouvert l'esprit des marques de luxe qui sont forcément les premières à venir se délecter des YouTubers Lifestyle qui ont une forte influence sur leurs abonnés. Je pense notamment à la mise en avant de Kaby Lane chez Hugo Boss. On est passé de Thor, star du cinéma, à Kaby, la star de TikTok. On voit bien que la marque tente d'étendre son audience en mettant en avant une tête plus proche des adolescents. Léna a donc un argument de taille, une communauté hyper fidèle. Vogue va être l'un des premiers experts de la mode à se lancer sur YouTube. Et tout naturellement, ils sont allés chercher Léna pour qu'elle puisse alimenter la chaîne avec son propre contenu dans le but d'atteindre son audience. Les collaborations vont s'enchaîner, les marques vont avoir de plus en plus confiance sur la force du lien qui existe entre Léna et sa communauté. Et quelques mois plus tard, on vit avec elle l'une des plus importantes annonces de sa vie. La boucle est bouclée. La jeune YouTubeuse est invitée à l'événement majeur de la mode. Événement qui va lui donner encore plus de crédit par la suite de l'aventure et alimenter davantage sa flywheel. Pour ceux qui peuvent se dire que mon analyse ne montre que les bons côtés, il faut comprendre que j'apprécie réellement le travail de cette jeune fille qui montre que tout est possible dans la vie si on s'en donne les moyens. Par son slogan « plus égale plus », elle nous explique que plus on donne et plus on reçoit. C'est encore une fois un message à compte courant de ce que je peux voir sur YouTube, où je doute systématiquement de la sincérité, de la reconnaissance que peut avoir un créateur envers son audience ou de la générosité dont il fait preuve. Or, Léna déborde de générosité dans son contenu. Et vu que toute sa stratégie de contenu est basée sur l'authenticité, quand elle offre des cadeaux, on sait au fond de nous que ce n'est pas fait uniquement pour faire des vues. Si YouTube a été créé pour permettre à tout un chacun de délivrer son message, celui de Léna m'a particulièrement touché. Tu peux t'amuser à faire des magazines de mode petite et ensuite faire la couverture des plus grands. Tu peux poser pour ton skyblog et ensuite te retrouver sur les plus grosses affiches en Paris pour Adidas. Tu peux être une grande fan de Vanessa Urgens et te retrouver dix ans plus tard assise à côté d'elle à un défilé. Cette analyse m'a également permis de comprendre que mettre en avance sa personnalité est la clé pour créer un lien fort avec notre audience. On tombe sur le charme d'une personne et non de ses astuces après tout. Malheureusement, j'ai également compris que le revers de la médaille peut venir frapper à tout moment de nos jours car il suffit d'une connexion internet pour blesser une personne avec des mots. Je peux les partager parce que j'ai peur que je me fasse tuer dans la rue ou j'ai peur qu'au pire qu'ils vont aller voir quelque chose à vous, à mon frère et tout, t'imagines, tu vois. Oui, je sais, je sais. Je me sens seule de ouf. Plus je suis suivie, plus je me sens seule. J'ai personnellement décidé de préserver ma famille en ne la montrant pas ou très peu et en gardant un contenu strictement éducatif tout en sachant que ce choix va me couper d'une grande exposition publique atturant des plus belles opportunités. Encore faut-il le vouloir. Néanmoins, Léna, si tu regardes cette vidéo, sache que j'ai eu beaucoup de plaisir à étudier ton parcours car il m'a inspiré. Depuis des mois, je perds espoir face à la montée d'influenceuses bidons faisant fortune à Dubaï après avoir fait une apparition dans une télé-réalité. Tu mérites ton succès et finalement, comme dirait ton père, les chiens à bois, les caravanes passent. Poursuie ton chemin en faisant ce qu'il te plaît. YouTube est pour moi la meilleure façon de se créer une influence en fidélisant une audience et sur cette chaîne, je t'aide justement à développer et monétiser ta propre chaîne YouTube. Si ce genre d'analyse te plaît, fais-le-moi savoir en me laissant un commentaire pour me dire qui je devrais analyser ensuite. Moi, je te dis à très vite. D'ici là, prends soin de toi. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada